Monsieur Louis Gentil Je n'ai pas l'habitude de lire mes textes, d'habitude je parle de mémoire, je fais une exception. J'étais de service à la sirène, au bureau de police, le jour du bombardement, de midi à 6 heures du soir. Une chaleur inaccoutumée pèse sur la ville, une atmosphère de drame plane. Nous sommes reliés par téléphone avec le poste d'observation en clocher. On me signale qu'il s'agit d'être en alerte constante. Des événements se préparent. Je transmets la communication au guetteur. Une escaterie d'avions allemands m'est signalée, se dirigeant vers Nivelle. Le moment est dangereux. Je traverse la cour de l'hôtel de ville. Je regagne le bureau du commissaire. Sept avions allemands survolent déjà la ville. Une détonation s'est produite dans un faubourg. Et puis dans un fracas épouvantable, une bombe tombe aux environs de la BN. Je suis projeté au sol, renversé comme par un souffle titanesque. À proximité, chute d'une masse énorme que j'aperçois. De verres, de tuiles me dégringant sur le corps. La statue d'Aectoris gît sur le sol. Couché, décapité, la tête sur le seuil de la maison éringée. Le compositeur, dans une pose abracadabrante, a toujours son crayon, impassiblement braqué vers son livret. Je me sauve dans le bureau de police. Autour de nous, les détonations redoublent. Les maisons s'embrassent. Les façades s'écroulent. Je suis à genoux dans une embrasure de porte. Une bombe incendiaire explose dans le bureau de police, mettant le feu à une auto-civil dont le réservoir saute immédiatement. Des détonations encore au loin. Je suis étrain par une angoisse terrible que sont devenues les miens. L'hôtel de ville brûle. Je m'engage sur la place Saint-Paul, la place Albert Promis. Des fils électriques traînent sur le sol. Je regagne la grande place. Partout du plâtras, des ardoises, du verre, des décombres, en face de l'union, une énorme flaque de sang. La librairie Godot n'est plus qu'un brasier. En face crévitent les maisons du fer et Anne. Les flammes partent des deux côtés de la place. Se rejoignent en un dôme. Je traverse la fournaise en courant. La tête enfouie dans ma reste. Je regagne dans la rue des bouchers. Rue de l'évêché. La pharmacie chez 10 brûle. Je cours, je cours. Ma maison paraît intacte. J'arrive à la porte que je secoue avec frénésie. Personne ne répond. On vient d'ouvrir. Je me précipite. À la cave. Tout le monde est là. Oui. Pas de mort. Non. Je me sens défaillir. Mais mon Jacques, presque fou, s'accroche à moi. Papa, Paul, sert sa maman. Sauvé. Ces lignes ont été écrites le 28 juin 1940. Adressées à une famille niveloise, bien connue la famille Pécryot. Et pour moi, ceci est un des très rares témoignages écrits pris à chaud. Octave Sampou a été l'un des témoins du bombardement de Nivelle. Le 14 mai 1940, nous avons beaucoup de témoignages verbaux, a posteriori. Mais des témoignages pris dans le moment même, dans l'engrenage même. Alors que Nivelle se vidait et quelques heures plus tard, il allait rester 200 ou 300 habitants ici. C'est un témoignage qui a historiquement une très grande importance.